Le piège, le premier prime de demain nous appartient, sera diffusé ce lundi à 21h sur TF1. Allociné s'est rendu en avril sur le tournage, où les comédiens et le producteur Vincent Mellet nous ont parlé des enjeux de cet épisode spécial. En un peu moins de deux ans, le feuilleton quotidien Demain nous appartient, lancé en juillet 2017, s'est imposé comme une vraie réussite pour TF1, avec près de 4 millions de téléspectateurs chaque jour, en comptant le replay, et déjà 480 épisodes au compteur. Face à ce succès qui ne se dément pas, ce n'était qu'une question de temps avant que les aventures s'étoisent des Delcour, des Lazari, des Valorta, des Bédiard, et des Moreno ne passent de l'accès au prime time. Et ce sera finalement chose faite demain soir, avec la diffusion à 21h du premier prime événement de la série, intitulé Le Piège et composé de deux épisodes de 52 minutes écrits par 8 des auteurs de Demain nous appartient et réalisé par Thierry Pétieux, le mari à la ville d'Ingrid Jovin, qui fait partie des réalisateurs emblématiques de la quotidienne. Un méga épisode très attendu par les fans, sur le tournage duquel nous avons eu la chance de nous rendre en avril dernier, dans les décors naturels époustouflants du cirque de Mourez, à environ 1h de 7. Anna, Chloé, et Rose prises au piège jeudi 18 avril 2019. Si est-il au beau milieu des rots gigantesques, loin des studios de la série, que nous retrouvons Maud Baker, Anna, Vanessa de Mouilly, Rose, et Raphaël Kahn, Mathieu, attachés les uns aux autres, alors qu'ils sont en train de mettre en boîte l'une des premières séquences du prime, au cours de laquelle Clara, une inconnue incarnée par Romane Portail, les contraint à avancer en braquant une arme à feu sur eux. Une scène tendue qui pose les bases de l'intrigue, qui voit Chloé, Anna, Rose, et Mathieu être pris en otage au cours d'une randonnée, et qui a été imaginée il y a près d'un an par les scénaristes de Demain nous appartient, comme nous l'explique le producteur Vincent Mellet, l'année dernière, alors qu'on fêtait le premier anniversaire de la série. Les équipes de TF1 sont venues me voir et m'ont dit cadeau, on aimerait un prime pour l'année prochaine. Et ce prime on a quasiment mis un an à l'imaginer. On a choisi l'histoire avant les vacances de Noël et on est parti en écriture début janvier. Le résultat, à part de l'intrigue principale actuelle centrée sur l'hôpital, reprend bien évidemment les codes qui ont le fait le succès de la série, à savoir un mélange de romanesque, de drame, et de suspense, à l'image du récent enlèvement de César ou de l'empoisonnement de Victoire. Mais bien qu'indépendante, cette randonnée qui tourne au cauchemar sera tout de même amorcée très légèrement dans l'épisode diffusé Demain à 19h20, afin d'introduire le personnage de Clara, cet inconnu qui prend le groupe en otage dans le but de forcer Marianne Delcourt, Luce Mouchel, à commettre l'irréparable. La quotidienne tise le primal à toute fin, poursuit Vincent Mellet. On a une scène durant laquelle Clara pose des caméras dans le bureau de Marianne. Mais cela s'arrête là et elle reste très mystérieuse. Lorsqu'elle prend ensuite les personnages en otage dans le prime au bout de 5 minutes, on ne sait pas du tout qui elle est. Mais on va finir par en apprendre davantage sur elle. Et la fin du prime lance une histoire qui va continuer ensuite dans la quotidienne. Une fenne assez imparable qui donnera à coup sûr envie aux téléspectateurs de TF1 de se brancher dès le lendemain sur l'épisode du mardi pour connaître le sort réservé à l'une des personnages. Une intrigue pour les fans. Et pour les autres est parmi la cinquantaine de personnages réguliers qui peuplent l'univers de demain nous appartient, ce sont Anna et Chloé, et par extension les Delcourt puisque Marianne, Alex, Alexandre Brasseur, et Maxime, Clément Rémiens, apparaissent également dans l'intrigue, qui ont été choisis pour porter sur leurs épaules ce premier prime. La famille Delcourt est la famille centrale de la série, cela nous paraissait assez évident, avoue Vincent Nellet. Afin de pouvoir filmer le piège en parallèle de la quotidienne, tourné chaque jour par trois équipes sur trois plateaux différents, une quatrième équipe de tournage a été mise en place et le planning des comédiens a été adapté. Nous tournons ce qui se passe avant et après le prime en parallèle. Et on a évidemment fait en sorte que les personnages du prime soient moins présents dans la quotidienne. On a imaginé une intrigue à sans Ingrid par exemple, tout comme l'intrigue B d'ailleurs. Elle est juste dans la suite du prime et dans quelques séquences qui ont été tournées en même temps, comme le baptême de César qui a terminé l'une des intrigues précédentes. Pour la production comme pour la chaîne, le défi de ce prime est évidemment d'arriver à attirer le plus grand nombre de téléspectateurs. D'où l'idée d'écrire une histoire qui soit à la fois un joli cadeau pour les fans hyper fidèles et qui puisse également être accessible à ceux qui n'auraient jamais vu la série. Au départ on pensait écrire une intrigue totalement bouclée, indépendante, et finalement on s'est dit que ça aurait été dommage de ne pas la rattacher un peu à la quotidienne, raconte le producteur de DNA lorsqu'on l'interroge sur la manière dont a été pensé cet épisode exceptionnel. On a plusieurs publics sur Demain nous appartient. Le public hyper fidèle, qui connaît la série par cœur, et parfois même mieux que nous, rire. Et le public des gens occasionnels, assez nombreux, qui connaissent vaguement la série et la regardent de temps en temps. Si on attire déjà ces deux publics, on aura l'audience qu'il faut avoir en prime time sur TF1. Et ensuite si on arrive à capter d'autres téléspectateurs, tant mieux. J'ai récemment vu une séquence au montage qui, par exemple, ne peut être comprise que par les fidèles. Il faut leur faire des clins d'œil, des cadeaux, pour les remercier. Si est-ce qui est important ? Il y a une référence à Raphaël par exemple, une autre à Lola. Il faut être une fidèle pour les comprendre. Mais la personne qui tombe sur le prime et qui n'a jamais vu la série sera sûrement happée par les décors et par le côté spectaculaire. Cascades, serpents. Le prime de tous les dangers ? Après la pause déjeuner, retour au cœur du cirque de Mouraise où Ingrid Chauvin tourne seul une séquence durant laquelle Chloé, blessée et allongée sur un immense rocher, retrouve ses esprits. Filmer au drone durant plus de deux heures, sous un soleil de plomb, cette scène fait suite à l'une des cascades de ce premier prime loin d'être de tout repos pour les comédiens. J'ai tourné une cascade pour une séquence dans laquelle Chloé évite une balle et tombe dans un ravin, nous explique Ingrid Chauvin entre deux prises. Je suis tombé sur un matelas mais j'avoue que j'aurais préféré tomber dans un nuage de plumes, rire. Mais bon les cascades ça reste marrant à faire, ça offre un peu de changement, c'est toujours agréable pour un comédien. Et puis ce prime si est-il un vrai cadeau, on est ravi, et on tourne dans des endroits magnifiques, comme ici ou encore le lac de Salagou. Vanessa de Mouilly, qui met aujourd'hui en boîte sa dernière scène, a quant à elle dû faire face à un autre genre de défi sur ce tournage, en affrontant pour les besoins du scénario l'une de ses plus grandes phobies, celle des serpents. J'ai sauté dans les bras d'ingrides lorsque j'ai vu le serpent débarquer, se souvient amuser l'interprète de Rose, avant d'ajouter qu'elle se gardera bien de parler de ses autres phobies à la production, afin de ne pas les voir incorporer à de futurs scénarios. Des scénarios qui, selon Vincent Mellet, devraient à nouveau inclure Rose de manière conséquente dès la rentrée. Rose fait partie de la famille DNA désormais, c'est un personnage qu'on souhaite utiliser régulièrement. On a des projets pour elle pour septembre-octobre. D'autres primes déjà envisagées ? Ce prime si est-il un beau cadeau, c'est un peu l'aboutissement de deux ans de travail tous ensemble, admet Maud Becker, la star de ce piège riche en rebondissements et en révélations, qui comme ses petits camarades de jeu semblent prêts à renouveler l'expérience du prime à l'avenir en cas de succès et de volonté de la chaîne Ben commandait d'autres. Et la bonne nouvelle si est-il que, comme plus belle la vie avant elle, demain nous appartient de vraies belles et bien offrir deux à trois primes par an à ses fans si TF1 est satisfaite des audiences de ce premier numéro. La décision de TF1 sera certainement prise le lendemain de la diffusion du prime, confie le producteur de la série. Mais on se prépare déjà à l'idée d'un deuxième prime, oui. Car si un deuxième prime est commandé il va falloir qu'on s'y mette rapidement en termes d'écriture si on veut qu'il soit diffusé en fin d'année ou en début d'année prochaine. La bande annonce du prime Le Piège, diffusée lundi 10 juin à 21h sur TF1. Le Piège, diffusée lundi 11 juin à 21h30. mais qui n'a pas besoin de l'air je suis un homme Sous-titrage ST' 501